Tout cool, tout passe, rien n'est de mer, disait Héraclite d'Ephèse, comme beaucoup de ministres qui sont passés par ces ministères. Aujourd'hui, ils ne sont plus, c'est le cas de la princesse Adèle Kaïnda, la désormais ministre du portefeuille, qui aujourd'hui a cédé sa place à Jean-Lucien Boussa, ancien ministre du commerce extérieur. Que peut-on retenir du passage de la princesse Adèle Kaïnda dans ce ministère du portefeuille ? Qu'a-t-elle apporté de nouveau par rapport à sa manière de faire les choses, sa gestion ? Aujourd'hui, on peut dire, voilà, ce qui se trouve aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui dans ce ministère, les modifications ou bien des nouvelles méthodes. C'est par rapport au travail effectué, à la méthode du travail même, s'il faut le dire ainsi, de la princesse Adèle Kaïnda, la patronne des partis politiques, Aldec, la maison verte, les empreintes laissées par cette maison, dans ce ministère. Au moment où, en ce net moment, Mme Jédith Toulouka et les membres de son gouvernement se trouvent au palais du peuple, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, pour l'investiture de ces nouveaux gouvernements. Certainement, le gouvernement est le plus entendu par le peuple congolais, question de booster les choses, de faire avancer les choses. Ce qui ne marche pas depuis que le président Félix Tisekedi est au pouvoir, M. Zedarm, Interface, vous nous suivez en ce net moment. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission. Pour répondre à toutes ces questions, comme je le disais au rythme de cette émission, nous recevons pour vous, M. Papi Jossot, le troisième intellectuel de Kabya Kamonga, voulait-je dire l'un des soldats de Mme la Princesse Adèle Kaïnda, l'un des communicateurs de ces partis politiques. C'est à vers lui qu'on va essayer d'analyser et d'aborder cette thématique principale, bien sûr, avec plusieurs sous-thèmes que nous allons essayer un peu de mélanger. C'est une question de parler de ces partis politiques, pourquoi pas de l'union sacrée comme famille politique dont Aldeck est membre. M. Papi Jossot, bienvenue. Merci beaucoup, camarade Roland. Merci pour l'invitation. J'ai saisi l'occasion de saluer toute la population congolaise à partir de votre micro. Je vois un ami personnel avec qui on lit ces combats politiques, de la communication, Trésor Kalala, qui est en train de nous assister dans ce studio. Je salue la Princesse Adèle Kaïnda Maïna, la ministre d'État, ministre du portefeuille sortant. Je salue tous mes amis communicateurs avec qui nous avons été appelés les soldats de la Princesse Adèle Kaïnda par elle-même. Et sur ces plateaux, vous l'avez aussi dit que je suis l'un des soldats de la Princesse Adèle Kaïnda, sa bouche autorisée. J'ai dit merci au DG, Louis-France Kouzekisa. Je salue aussi mon ami le journaliste Nonon Kourou, là où il est, l'équipe technique avec mon ami Gems. C'est lui qui permet à ce que nos visages ici parviennent dans les différentes maisons, que ce soit ici au Combo ou bien partout ailleurs. En tout cas, le plaisir est pour moi d'être l'invité de ce jour sur votre magnifique plateau. Avec plaisir, j'en profite aussi en passant de cette occasion pour saluer messieurs Trésor Kalala, comme vous l'avez fait, qui nous assiste. Vous l'avez suivi au niveau des libres débats avec Nonon Kourou, certainement, le matin. Allez, d'entrée DG, Maître Papy Djosso, la maison verte, comment se porte cette belle maison dirigée par la Princesse Adèle Kaïnda ? Cette belle maison, dénommée Verte, qui a découvert sa belle robe, se porte très bien, alors que jadis, cette maison n'était pas habillée, Elle était trop sale, elle n'était pas bien gérée, elle n'est donnée pas l'image du portefeuille congolais, elle n'est donnée même pas l'image du président de la République. Les téléspectateurs vont nous accepter quand même parce que nous sommes arrimés, on est pendant la saison sèche. Donc, c'est pour vous dire que l'arrivée de la Princesse Adèle Kaïnda Nambwende à la tête de ses ministères du portefeuille, nous avons vu beaucoup de choses changer. Vous-même, vous avez vu les images d'avant et d'après, je peux dire que du pendant, le règne de la Princesse Adèle Kaïnda comme étant ministre d'Etat au portefeuille. Les images elles-mêmes doivent parler à notre place. On peut vous dire que la maison verte se porte bel et bien, très bien. Alors, tout à l'heure, on va parler de son passage au sein de ses ministères, même si vous avez quand même eu l'occasion de répondre à plusieurs reprises dans cette question que je vais vous poser tout à l'heure. Mais permettez-moi de faire la même coupe avec la même question parce que certains se demandent la couleur verte dans la philosophie politique d'une manière générale. On sait que les partis qui ont cette couleur, ce sont des partis qui ont la philosophie d'idéologie écologiste. Est-ce qu'au sein de votre parti, à part la signification ou bien d'une manière générale de cette couleur que vous avez choisi, la couleur verte, vous avez aussi ou bien vous appliquez aussi une partie de l'idéologie écologiste qui certainement vous a poussé d'une manière, d'une autre aussi, de se dire, bon, nous adoptons pour la couleur verte. Je pense que ça sera d'étroge sur votre plateau. C'est ce que j'avais dit. Ça doit être la unième fois que je réponds à cette question. Mais pour raison de respect de nos téléspectateurs, je pense que la couleur verte chez nous a double casquette. La première casquette, c'est que, étant parti chrétien, nous nous sommes basés sur les textes bibliques, dont Genèse chapitre 1er, verset 11, où Dieu lui-même parle que la terre produise de la verdure, elle en a produit. Nous sommes restés attachés à cette parole des dieux, étant une formation politique d'obédience chrétienne. La deuxième signification, c'est les hauts sens du travail. Donc, lorsque vous nous voyez vêtus en vert, cela veut dire, cela démontre le haut sens du travail. Parce que nous, on travaille avec abnégation. Voilà pourquoi la plupart des personnes se demandent toujours pourquoi on arrive au travail à 5h11min. C'est pour démontrer à la face du monde que nous sommes venus pour travailler et nous travaillons plutôt avec abnégation. Voilà les deux significations, ou soit la double signification, de la couleur verte chez nous. Vous n'avez rien à voir avec l'idéologie écologiste. Nous n'avons rien à voir avec l'équipe banguiste, moins encore avec SNP, tout comme Banaveya. C'était quand même une question de trop. Merci beaucoup. Il fallait que je la pose parce que ce n'est pas venu de moi. Bien évidemment. J'ai récite quand même cette question après les jours où on avait tourné une émission ici. On m'a demandé, les jours où vous allez recevoir Maître Papi Jusso, il faut lui demander si... Je pense qu'ils sont satisfaits. Je pense. Alors, on va parler de la princesse Adèle comme ministre des Portefeuilles, nommée dans ce ministère pendant les règnes du premier ministre Sama Lukonde. Aujourd'hui, elle n'est plus ministre. Elle a quitté ce ministère. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de la princesse Adèle Kaïnda, de son passage au sein de ce ministère ? L'un des ministères quand même importantissime par rapport à l'affaire politique ou bien par rapport à notre pays. Avec votre autorisation, j'aurais souhaité que l'on nous balance les images, un extrait seulement de la manière dont la princesse Adèle Kaïnda a trouvé ses ministères. C'était dans quel état ? Peut-être, je ne sais pas la façon dont vous vous êtes entendus avec la régie. On pouvait nous balancer peut-être un extrait de ces ministères pour vous dire comment la princesse avait trouvé mes... Comme la régie, je m'excuse, on n'est pas prête. Je veux vous dire que la princesse Adèle Kaïnda a été nommée ministre d'État en charge du portefeuille en 2021. Elle arrive, elle trouve un ministère qui est par terre. Un immeuble très sale, aux alentours, il y a des immondices partout. Les conditions de travail du personnel du ministère, que ce soit le secrétariat général, les conseils supérieurs du portefeuille, tout comme le cabinet du ministre lui-même, les conditions de travail n'étaient pas très bonnes. Et la première des choses, la princesse Adèle Kaïnda a commencé par mettre le personnel du ministère dans des bonnes conditions afin que le bâtiment revête et paie sa belle robe. Voilà pourquoi nous l'avons identifiée comme étant la maison verte. Parce que, je viens de vous dire ici, que le vert chez nous signifie les hauts sens du travail. Nous venions au travail à partir des 11h et 5h11 minutes. Au jour d'aujourd'hui, si vous arrivez au niveau du ministère du portefeuille, vous allez trouver que les membres du secrétariat général travaillent dans des conditions très apaisées, avec une climatisation, avec le meuble moderne. Vous arrivez au CSP, conseil supérieur du portefeuille, ils sont aussi dans des bonnes conditions. C'est pour vous dire que les empreintes que la princesse Adèle Kaïnda a laissées à ses ministères sont incomparables à aucun ministre qui y est déjà passé. Ça, c'est un. De deux, la princesse Adèle Kaïnda arrive, elle organise la revue du portefeuille. Vous êtes sans savoir que les entreprises de l'État ont autrefois été appelées les canards boités. C'est un terme que l'Amineta ne veut même pas prononcer. Dans sa bouche, vous ne l'entendrez jamais dire que les entreprises du Congo sont des canards boités. Mais elle a organisé la revue du portefeuille, elle a digitalisé les entreprises de l'État, elle a stabilisé l'administration dans les entreprises du portefeuille. Là où l'État est majoritaire ou soit là où l'État est minoritaire, je vous dis, l'administration est très bien assise. Avec l'appui de la princesse Adèle Kaïnda, il y a plusieurs retraités au niveau de l'ONATRA qui ont perçu l'air dû, ils ont reçu l'air enveloppe, c'était en présence du chef de l'État, ce qui n'a jamais existé. Et si vous allez même au niveau de l'ONATRA, vous allez trouver que ces agents-là et même les syndicats au niveau de l'ONATRA sont en train de réclamer le retour de la princesse Adèle Kaïnda à la tête du ministère du portefeuille. C'est pour vous dire que ça c'est une étude et c'est un avis qui m'est propre. Pourquoi ? Depuis que le ministère du portefeuille existe, il n'y a jamais eu un ministre comme la princesse Adèle Kaïnda par rapport à son haut sens élevé du travail, par rapport à son travail avec la navigation, par rapport à la manière dont elle a stabilisé l'administration dans les entreprises publiques et par rapport dont elle a digitalisé les entreprises du portefeuille. Voilà au moins en gros modo les passages très positifs de la princesse Adèle Kaïnda à la tête du ministère du portefeuille. Alors cela devra aussi apporter des résultats escomptés, positifs vis-à-vis du peuple congolais ou bien des fonctionnaires de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, durant ces trois années que la princesse a dirigé ses ministères, ses actes posés par rapport à la digitalisation que vous venez d'énumérer aussi, ou bien par rapport à cette manière de faire les choses qui ont permis aux entreprises de l'État de se stabiliser, c'est là aussi à apporter des résultats escomptés positifs aujourd'hui qu'on peut dire, voilà, par rapport au passage du premier ministre Samalou Koundé, si telle chose a réussi, c'est par rapport à ce travail effectué, ce travail fait par la princesse Adèle Kaïnda, qui a vraisemblablement contribué à la réussite de ces derniers. Je vais vous dire que tout ce que je viens de vous dire a produit des résultats escomptés d'une manière positive. Vous allez vous rendre compte qu'avant que la princesse Adèle Kaïnda soit nommée ministre au portefeuille, tous les longs du boulevard du 30 juin étaient remplis des agents de différentes entreprises, entre autres, Onatra, Sonas et tant d'autres entreprises, les gens qui grévaient à tout moment. Mais avec l'arrivée de la princesse Adèle Kaïnda, comme je vous ai dit, elle a stabilisé les entreprises du portefeuille, et aujourd'hui, il n'y a pas, comment dirais-je, les grèves au niveau du boulevard du 30 juin, il n'y a pas de déclaration syndicale, mais les déclarations syndicales que nous avons aujourd'hui, c'est celles dont les syndicalistes réclament le retour de la princesse Adèle Kaïnda. Donc voilà au moins l'impact positif, parce que même les agents de différentes entreprises se sont sentis très bien aisés par rapport à la situation de la paie, par rapport au respect même du temps, par rapport même à l'administration, et par rapport à la gestion quotidienne des entreprises, de l'État. Voilà, c'est quelque chose de très positif, et avant son passage à la tête du portefeuille, cela n'a jamais été fait. La princesse n'a-t-elle pas contribué au malheur du peuple congolot aujourd'hui ? Pourquoi je dis ça ? Il y a un DG de la SNEL qui a été destitué au niveau de l'Assemblée nationale, et quelques jours, le Messie a été rétabli dans ses fonctions par la princesse Adèle Kaïnda. Aujourd'hui, nous savons la situation par rapport à l'électricité dans notre pays. Tout le monde ne cesse de s'inquiéter par rapport à la gestion de ce Messie Lucinda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, si Lucinda aujourd'hui reste jusqu'à la DG de la SNEL, si Lucinda aujourd'hui n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même, qui cause préjudice au peuple congolais, la princesse Adèle est aussi parmi les causes ? Je ne vous autoriserai pas de dire que la princesse Adèle Kaïnda a participé au malheur du peuple congolais. C'est une dame politique, une dame de fer, qui se démarque pendant son temps, et elle reste intègre dans sa gestion, elle reste dans la vision du chef de l'État, elle travaille pour l'intérêt général de la population congolaise. La princesse Adèle Kaïnda est experte en matière législative de plus de 22 ans. Donc, depuis 2001, la princesse Adèle Kaïnda est députée. Donc, elle s'y connaît dans cette matière-là. Le DG de la SNEL, sans pour autant les soutenir, a été suspendu par l'Assemblée générale et établi par le ministre du portefeuille, qui est son ministre de tutelle. La question que nous devons nous poser, est-ce que la décision de la princesse Adèle Kaïnda était-elle inconstitutionnelle ou c'était une décision qui a violé la décision de l'Assemblée nationale ? Parce que nous avons tous vu que lorsque les députés ont suspendu M. Loussindé, M. Loussindé était venu intervenir et il a été réhabilité par son ministre de tutelle. Donc, ici, nous nous posons cette question. La princesse Adèle Kaïnda, étant experte en matière législative de plus de 22 ans, est-ce qu'a-t-elle violé une disposition constitutionnelle de rétablir un directeur général d'une entreprise du portefeuille qui est, dont elle est le ministre des tutelles ? J'ai dit non. La princesse Adèle Kaïnda n'a jamais participé au malheur du Congo. Ce que vous devez aussi savoir, et ce que la population doit savoir, c'est que les directeurs généraux d'une entreprise publique, c'est lui les gestionnaires au quotidien de cette entreprise-là. Et ce n'est pas les ministres. Les ministres n'est que l'œil de l'État sur cette entreprise-là. Donc, on ne peut pas ici accepter ou admettre que la princesse Adèle Kaïnda a participé au malheur de la population congolaise, mais plutôt, c'est elle qui a mis de l'ordre dans la gestion des entreprises du portefeuille. Oui ou non, le président Tissé Kedi, son premier mandat, était une récite. Je n'ai pas... Non, non, vous ne répondez pas oui ou non. Oui, je n'ai pas bien su votre question. Le président Tissé Kedi, il a réussi son premier mandat, oui ou non ? Bien évidemment, oui. Ok. S'il a réussi son premier mandat, comme vous l'avez dit, quelle est l'apport de la princesse Adèle Kaïnda comme ligne des ministres du gouvernement à Samaloukoundé, ce gouvernement qui a travaillé, bien sûr, nommé par le président Tissé Kedi, qu'on peut dire aujourd'hui, si le président Tissé Kedi a réussi son premier mandat, parce que Aldec et sa patronne ont fait ceci, ont posé de telles actes, ont posé de telles actions sur le terrain, justement, qui ont permis au président Tissé Kedi de réussir son premier mandat. Ici, il faut faire un distinguo entre la princesse Adèle Kaïnda en tant qu'autorité morale de son parti politique, Alliance démocrate chrétienne du Congo, et Adèle Kaïnda comme étant ministre d'État, ministre du portefeuille. Parlons d'Adèle Kaïnda comme ministre d'État, ministre du portefeuille. Je parle de la princesse comme étant ministre du portefeuille. Je viens de vous le dire, je ne dois pas me répéter, sinon ça sera de l'édit. Je vous ai donné les exemples de ces gens-là qui étaient en train de gréver sur les longs du boulevard, qui n'étaient pas payés, où l'administration n'était pas à l'aise, où les DG détournaient l'argent du trésor public, mais avec l'arrivée de la princesse Adèle Kaïnda, vous avez vu que les sociétés commerciales qui sont au portefeuille ont produit quand même beaucoup de recettes, et cela est entré dans la caisse de l'État, ce qui a aussi participé à l'augmentation de notre bidire. Nous avons quitté de 4 milliards jusqu'à 16 milliards. Mais je vais aussi vous dire, c'est avec la princesse Adèle Kaïnda que la RDC a pour la toute première fois vendu un lot de l'or aux Arabes Unis. C'est l'or du règne de la princesse Adèle Kaïnda. Et cet argent est entré dans la caisse du trésor public. Et cet argent a contribué à ce qu'on a vécu des Congolais. A contribué à l'augmentation du bidire national, et cette augmentation du bidire national a participé à la gratuité de l'enseignement, dont tes petits frères sont bénéficiaires. Cette augmentation a participé à la gratuité de la maternité, dont certaines des tesseurs sont aussi bénéficiaires. Voilà l'apport que la princesse Adèle Kaïnda a apporté lors du premier quinquennat du président de la République. Samalou Kondé comme premier ministre, peut-on parler d'un bilan positif de sa part ? Bon, je crois que vous devez peut-être chercher les communicateurs du premier ministre Samalou Kondé. Ils sont bien disposés de vous répondre. Je pose cette question. A ce que je sache, je parle du quinquennat du président de la République, dont le bilan était largement positif. Ça veut dire que si le bilan du président était largement positif, Sam a été son premier ministre, à part Ilunga et Ilukamba, qui est passés avant, Sam A, Sam A, D, ça va donner l'impression, bien ça va nous pousser d'affirmer, bien d'affirmer aussi qu'il y a des bilans de Samalou Kondé. Je ne vais pas me mettre dans la peau d'un communicateur de Samalou Kondé. Je ne vous demande pas de se mettre dans la peau d'un communicateur de Samalou Kondé. De la même façon que vous avez répondu aux questions liées au bilan du président, pourquoi vous refusez aux questions liées au bilan du Samalou Kondé ? Je suis le communicateur du chef de l'État. Je suis la bouche autorisée de la princesse Adèle Kayinda. Donc toutes les questions qui vont dans les cadres du président de la République, tout comme de la princesse Adèle Kayinda, je suis vraiment disposé à répondre. Et d'autres personnalités politiques, je dois me réserver parce que je ne suis ni leur communicateur, moins encore l'air proche, donc c'est dans ce sens-là. Mais, retenez que le premier mandat du président de la République était largement positif. C'est ça, c'est qu'il faut retenir. Alors, nous retenons ça. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on, si vraisemblablement la princesse a gagné, si vraisemblablement la princesse Adèle a réussi son mandat, son bilan comme ministre du Portefeuille. Alors, pourquoi le président de Tisekedi a choisi cette option de la changer et puis de la remplacer par un autre ministre alors que normalement, une personne qui travaille bien dans un poste mérite de rester et de garder son fauteuil ? La désignation de membre du gouvernement reste dans l'intime conviction du président de la République et dans son pouvoir discrétionnaire. Le ministre d'État, la princesse Adèle Caïnda, a, en son temps, dans la confiance du chef de l'État et elle a été choisie par le chef de l'État à ce poste-là en tant que ministre d'État, ministre du Portefeuille. Elle a travaillé dans la vision du chef de l'État et le chef de l'État n'était pas dans l'obligation de la maintenir tout comme dans l'obligation de la révoquer. C'est là, réger dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il aurait fallu que vous me posiez la question quels sont les bilans de la princesse Adèle Caïnda à la tête du portefeuille. D'ailleurs, c'est cette question qui a été posée. On l'a déjà parlé de ça. C'est énormément, très positif. C'est un mandat de l'État qui peut commencer et qui peut finir. Le ministère du portefeuille n'est pas, je ne peux pas dire, un pouvoir coutumier où l'on doit avoir un prince ou une princesse qui va s'éterniser au pouvoir. Non, la princesse Adèle Caïnda, nous, ses collaborateurs, nous nous réjouissons de son passage à la tête de ses ministères d'État et il a fait un bon travail. Et pour ce faire, nous la félicitons. Nous ne devons pas nous dire pourquoi le président de la République ne l'a pas recondue. Nous ne nous intéressons pas à ça. D'ailleurs, nous profitons de votre micro pour réitérer notre loyauté, fidélité au président de la République. Nous les soutenons. La princesse Adèle Caïnda soutient le président de la République et elle reste toujours dans sa vision. Ce départ de la princesse au niveau de ses ministères, c'est une surprise pour vous ? Dans la politique... Est-ce qu'avant la publication du gouvernement, vous y attendez certainement qu'elle va partir bien ? Vous vous disiez certainement par rapport à son bilan est positif, comme vous le signalez. Non, on ne pensait même pas à ça. Nous, on pensait seulement au travail. Pendant le moment où je n'étais pas, la princesse est dans son cabinet de travail, en train de travailler. Elle ne pense pas à ça. Elle, toute situation qui arrive, elle va à l'église, elle entre dans sa chambre, elle glorifie Dieu, elle prend son action de grâce, elle donne au Seigneur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de fristrer au niveau de l'Union sacrée après la sortie de ce gouvernement au nord de la véracité. Aldec n'est-il pas l'un des partis qui sont fristrés au sein de l'Union sacrée ? Aldec, comme je viens de vous dire, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti politique d'obédience chrétienne dont l'autorité morale est la princesse Adèle Caïna, qui a été créée le 1er juillet 2017. C'est la toute première fois qu'on voit un parti politique créé par une femme et ce parti politique aligne les candidats seuls. Je ne dis pas dans un règlement politique, mais en tant que parti politique. Et elle était la troisième force politique après IDPS, MLC, c'était Aldec de la princesse Adèle Caïna. Troisième force par rapport au nombre des candidats alignés aux élections. Je m'excuse. Par rapport au taux de recevabilité des candidatures, donc par rapport au nombre, on a atteint 94%. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Les chaînes internationales ont tablé sur ça, je peux citer même RFI, pour ne pas faire la publicité. Ils ont organisé tout un documentaire sur la princesse Adèle Caïna pour dire que depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu un parti politique créé par une femme et ces dix partis politiques alignent les candidats et atteignent le seuil de recevabilité au niveau de la centrale électorale. Ça, c'est la force de l'Alliance des démocrates chrétiennes du Congo. Pour vous dire que ma formation politique n'est pas dans la lignée de fristrer par rapport à la sortie du gouvernement ou par rapport aux certaines nominations de certains membres du gouvernement. Aldec reste sur sa ligne de conduite et soutient les chefs de l'État. Un parti politique qui a échoué aux élections parce que vous avez ligné à plusieurs candidats comme vous les soulignez, troisième ou quatrième force, mais aujourd'hui, Aldec ne compte qu'une seule députée nationale et c'est elle-même la presse nationale. Parce qu'Aldec n'a pas corrompu. Aldec doit se réjouer. Tous les autres partis là ont corrompu. Il y a beaucoup, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se voiler les faces ou la face. Aldec reste parmi les rares partis politiques qui n'ont pas corrompu. Nous sommes allés aux élections. Aucun membre d'Aldec n'a été surpris avec une machine à voter. Aucun membre d'Aldec n'a été surpris avec les histoires de Tichéry. Tous les candidats à Aldec sont allés sur le terrain. Ils ont travaillé. Ils ont vendu les produits Nivero 20 qui a été énormément élu, réélu. Et donc, nous, nous nous réjouissons parce que avec notre vérité, avec notre au sens du travail, nous avons obtenu une députée qui est la princesse Adèle Caïnda. En tant que formation d'obédience chrétienne, nous disons gloire à Dieu. Une députée, il fallait attendre certainement cette dernière chance au niveau de la cour constitutionnelle parce que la princesse elle-même n'était pas programmée comme députée élue par la Sénée. c'est une des dispositions légales. Il aurait fallu que tu me dises qu'une disposition légale interdit à un candidat ou une candidate qui a été non proclamée par la Sénée de ne pas introduire un recours au niveau de la cour constitutionnelle et n'a fait que respecter les textes légaux. C'est fini. Elle était dans son droit d'introduire les recours pour sa formation politique. Au niveau de la cour constitutionnelle nous avons obtenu une députée nous ne devons que nous réjouir. On parle des partis politiques aujourd'hui où certaines autorités morales sont devenues sont considérées comme des dieux ça veut dire quand ils prennent les décisions ça reste comme ça ça ne bouge pas les gens ne peuvent pas même parler est-ce qu'au niveau de votre parti politique il y a l'applicabilité de la démocratie il y a les débats ouverts où vous aussi comme Papy Jossot en commun des membres de ces partis vous pouvez vous lever vous dites madame la présidente moi je suis pas d'accord par rapport à ce que vous avez dit par rapport à telle ou telle décision ce n'est pas le cas d'Aldek Aldek c'est un parti démocrate non seulement démocrate mais chrétien la princesse Abdelkaïne de Sandoa moi son communicateur son proche collaborateur je suis d'Ikassai et précisément de Kabyaka Manga et si dans Aldek il n'y avait pas cette collaboration je ne serais peut-être je ne serais pas là mais aussi longtemps que je suis là c'est comme pour vous dire que la princesse Abdelkaïne n'a pas le sang de la dictature que seulement ce qu'elle a dit c'est ce qui sera fait non elle laisse à tous ses collaborateurs à tous ses proches la latitude de mettre un avis qui est démocrate un avis qui ne dépend que selon l'entendement de celui qui l'a donné c'est comme ça que nous Aldek nous fonctionnons donc vous allez comprendre que les partis politiques certains partis politiques se sont réfugiés dans les regroupements politiques parce que ce sont des partis mal-être mais nous Aldek nous sommes allés seuls je dis seuls aux élections parce que nous sommes un parti implanté sur toute l'étendue du territoire national et donc là il n'y a pas quelque chose comme dans le FCC où l'autorité morale dit alléluia et le membre accepte Amen vous pouvez nous citer un exemple une seule réunion organisée au niveau de votre parti où la princesse a dit par exemple elle a pris telle décision et un communicateur par exemple de votre parti s'est élevé aussi pour dire avec tout le respect que madame la présidente voilà par rapport à ça moi je pense tel 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 chose non il y a beaucoup de choses mais ça ce sont nos affaires privées au sein de notre parti je ne vous ai pas demandé de tout dévoiler mais donnez-moi un exemple notre siège national notre siège national était sur l'avenir des Huilleries croisement avenir Cabinda et lors d'une réunion lorsque nous avons découvert que l'espace ne contenait plus la capacité ou la quantité des gens qui venaient pour les différentes réunions et bien nous avons il y a un camarade je m'excuse un camarade qui a demandé à ce que les sièges du parti soient déplacés de là pour avoir un autre endroit mais l'autorité morale la princesse Adèle Caïnda voudrait à ce que les sièges restent sur Huillerie mais elle s'est soumise aussi à la demande d'un de nous qui a accepté que les partis les sièges du parti soient déplacés de Huillerie jusqu'à sur CN2 donc il y a tant de choses au sein de notre parti politique où la princesse Adèle Caïnda ne se comporte pas dans une forfaiture de la dictature alors quels sont les signaux aujourd'hui qui démontrent que l'applicabilité de la démocratie au sein de votre parti est une réalité que nul ne peut nier aujourd'hui c'est le respect de la géopolitique vous allez trouver que la princesse Adèle Caïnda est du Lualaba le secrétaire général est du Bandou le secrétaire le secrétaire général Adjoint est du Kassar et les secrétaires nationaux on a respecté la géopolitique voilà nous on n'est pas comme d'autres partis politiques qui sont je ne sais pas moi tribaux alors tribaux est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait arriver aussi si on demandait ou bien je pense que votre parti aussi avait envoyé un 3 Nord comme vous demandez pour la nomination de ministre au sein d'Aldeik la princesse Adèle Caïnda puis aussi c'est dit aujourd'hui bon comme notre parti on va nous donner tel poste moi je ne vais pas y aller pour occuper ce poste j'envoie une autre personne elle a les capacités de les faire parce que ce moment là n'est pas encore venu c'est un exemple elle a cette capacité de les faire elle a cette capacité là de les faire elle a déjà fait non ce moment là n'est pas encore venu parce que nous étions dans les régroupements AFDCA elle a été ministre dans les comptes du régroupement politique AFDCA et au moment où nous parlons nous ne sommes dans un aucun régroupement politique nous sommes restés en tant qu'Aldeik et si une telle occasion se présente que l'on demande à Aldeik de présenter le candidat pour être nommé comme étant ministre je pense que la princesse Adèle Kayinda est disposée de propulser certains camarades de notre parti vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté ces régroupements de Bacheloukobo certainement si vous restez aujourd'hui vous pouvez revenir au gouvernement certainement à nommer dans un autre ministère nous ne pouvons pas récréter parce que le même régroupement politique n'a pas eu plus de trois ministres mais ils ont eu quand même de ministres on ne récrète rien nous nous contentons de ce que nous sommes comme étant parti politique alliance démocrate chrétien du Congo qui se pose au sein de cette union sacrée où il y a tant d'autres partis politiques mais Aldeik reste aussi visible vous avez vu même dans des différentes réunions dans des différentes rencontres de membres de l'union sacrée Aldeik est toujours là avec son autorité morale très visible partout dernièrement vous avez vu la déclaration des députés nationaux pour admettre à ce que l'investiture du gouvernement est liée aujourd'hui vous avez vu la princesse Adèle Caïnda au premier rang avec Mbosso et Bahati et tous les autres donc nous nous sommes fiers nous sommes très contents d'être Aldeik parce que Aldeik c'est les hauts sens du travail et en Jésus Christ nous sommes plus que vainqueur parce que nous sommes un parti politique d'obédience chrétienne alors maintenant vous êtes plus au gouvernement comment Aldeik va gérer cette période en dehors du gouvernement comment vous allez vous comporter comme parti politique membre de l'union sacrée soutenant la vision du président Tissé Kedi nous restons serains parce qu'il faut savoir qu'Aldeik est créé le premier juillet 2017 en ce moment ou à cette époque le ministre d'état madame la princesse Adèle Kaïnda était encore députée nationale donc Aldeik est créée par la princesse Adèle Kaïnda en étant députée nationale elle n'a pas créé parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés lorsque leurs initiateurs sont au gouvernement mais Aldeik a été créée pendant qu'elle même était députée nationale donc nous devons nous comporter en tant que tel restant dans la vision du chef de l'état et les soutenir en tout état des causes la politique je sais bien que l'objectif d'un parti politique c'est de conquérir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible nous restons politiques et nous nous battons également pour revenir dans les prochains gouvernements qui viendront ça peut arriver aussi les prochains gouvernements qui viendront on ne sait pas vu que ça reste 4 ans et demi pour le président Tisséguedi on ne sait pas ce que l'actuel premier ministre Jédith Toulouka va-t-elle rester va-t-elle régner pendant ces 4 ans ou pas mais aujourd'hui ou bien ou demain peut-on s'attendre à votre parti politique de devenir ou bien d'aller du côté de l'opposition devenir l'un des partis de l'opposition je ne parlerai pas de l'opposition parce que sur le plan sur le plan formel l'opposition existe mais sur le plan pratique ou dans les fronts il n'y a pas l'opposition vous ne pouvez pas me citer un parti de l'opposition actuellement qui peut faire face au pouvoir ou soit qui peut faire face au régime il n'y en a pas donc ALDEC n'a nullement envie d'aller dans l'opposition aller dans l'opposition pour s'opposer à qui pour faire quoi c'est ça les questions vous pouvez aussi aller là-bas pour réanimer ou bien réveiller l'opposition ce sont des questions que nous devons nous poser nous n'avons pas l'objectif de réveiller l'opposition nous avons l'objectif de soutenir les pouvoirs soutenir Félix Tshisekedi dans les biens et dans les mal le gouvernement on n'a pas dit qu'on soutient dans les mal on soutient dans les biens alors vous soutenez dans les biens aujourd'hui on va essayer un peu de parler de l'union sacrée de la nation cette famille politique du président Tshisekedi après la sortie de ses gouvernements le gouvernement en tout cas on a vu des agitations par-ci par-là où certains se disaient de ne pas bénéficier alors qu'ils ont soutenir soutenir le président Tshisekedi pendant la campagne électorale chacun a cherché ses intérêts ce qui a certainement pris beaucoup de temps d'ailleurs pour d'abord la nomination de madame Tshisekedi comme premier ministre ensuite pour la sortie des gouvernements l'union sacrée aujourd'hui Pétan l'a considérée comme une bombe à retardement pour l'applicabilité de la vision du président Tshisekedi je pense que c'est sur ces mêmes plateaux que j'avais déclaré que je ne suis pas le communicateur des lignons sacrées mais votre partie est au sein des lignons sacrées oui notre partie est au sein des lignons sacrées il faut faire la nuance il faut faire la nuance monsieur le journaliste vous aimez beaucoup faire la nuance voilà la maison verte donc j'avais fait même une déclaration parce que vous savez le président Félix Tshisekedi a a besoin que c'est pays puisse se développer que les choses changent mais il y a un problème d'entourage la plupart de ceux qui entourent les chefs de l'état ne l'aident pas la plupart de ceux qui se disent que nous soutenons les chefs de l'état ne les soutiennent pas la plupart de ces gens là qui se disent nous nous sommes proches du chef de l'état ils ne le sont pas je vous donne un exemple nous avons suivi dans les réseaux sociaux il y a même il y a déjà une audience où un ancien ministre est en train de dire beaucoup de choses sur le président de la république et sur quelques jeunes de chez membres de la famille il s'agit bien de Modéron Simba c'est pour vous dire que si Modéron Simba est mis à la place publique c'est lui qui prétend facialement soutenir les chefs de l'état mais dans les coulisses il ne les soutient pas c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont autour du chef de l'état qui lui disent que nous vous soutenons alors qu'ils ne les soutiennent pas voilà maintenant le problème des lignes sacrées je ne voudrais pas faire une déclaration sur ces plateaux pour dire que lignes sacrées est une bombe à retardement non bien évidemment l'initiateur de cette plateforme politique c'est le président de la république et bien nous nous disons nous soutenons les chefs de l'état mais lorsqu'il y a les gens qui se disent qui soutiennent les chefs de l'état et mais dans la réalité ils ne les soutiennent pas ces gens là ce sont des gens à mettre de côté donc voilà un peu la réponse que je peux donner à votre préoccupation alors le président Tiseké dit lors de son discours d'investiture au stade de martyr le 24 janvier dernier je pense si je ne me trompe pas par rapport à la date il promettait de ne plus reprendre les erreurs du passé mais aujourd'hui vous allez voir la configuration de ce gouvernement vous avez quand même des ministres comme qui passent à Maliba dans une période tout le monde décriait cette manière de faire les choses par rapport à la taxe RAM le fait de les maintenir au gouvernement tandis que le président lui-même il n'a pas appris il n'a rien appris des erreurs commises dans le passé aujourd'hui il continue dans ses erreurs cher ami Roland il est fort et probable exactement que le président de la république nous avait demandé de préserver les acquis mais moi je commence d'abord par féliciter l'équipe gouvernementale qui est mise en place et qui sera aujourd'hui investie par notre parlement mais je voudrais dire quelque chose par là parce que vous allez vous rendre compte que pas plus tard que quelques minutes je vous ai parlé de l'entourage du chef de l'état et je me suis dit que je ne fais pas partie de communicateurs des lignons sacrées pourquoi ? parce que la plupart de ces gens-là qui forment l'union sacrée beaucoup d'entre eux n'aident pas le chef de l'état et j'ai eu même à faire une déclaration sur ces plateaux pour dire est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de mettre les présidions de l'union sacrée dans un avion et que cet avion connaisse un crash et tous ces gens-là vont périr ça sera pour l'intérêt général parce que vous m'avez posé la question par rapport aux anciens visages qui sont revenus Trésor Kalala et moi savons la peine que nous avons eue sur les différents plateaux de télévision pour expliquer le moment je m'excuse les téléspectateurs vont vraiment m'excuser par rapport à la tour je disais Trésor Kalala et moi Papi Diosso avons souffert sur les différents plateaux de télévision pour expliquer à ces mamas-là les mamans qui sont à Kinga San ceux qui vendent la braise prenez par exemple une maman qui vend la braise qui n'a que 500 francs et qui veut appeler peut-être son enfant elle met ses crédits et tout a été pris comment vous allez expliquer à cette dame-là mais qui était au fond pour expliquer à ces mamas-là et les convaincre c'est Trésor Kalala et moi et donc nous ne pouvons pas soutenir ceux qui sont autour des chefs de l'État qui disent qu'ils les soutiennent mais en réalité ils ne les soutiennent pas on ne peut pas soutenir ces gens pareils ces gens que vous voyez ici excepté les présidents de la République ce ne sont pas les gens à soutenir mais parce qu'ils sont proches du chef de l'État nous nous continuons à soutenir les chefs de l'État à lui dire des vérités moi je veux dire au président de la République je me rappelle d'une histoire qui s'est passée au Burkina Faso Thomas Sankara avait son ami Blaise Compaoré Blaise Compaoré a orchestré un complot pour tuer le président de la République un jour un général entre dans le bureau du président Thomas Sankara pour lui dire qu'il y a votre ami Blaise Compaoré qui orchestre un coup pour vous assassiner et prendre le pouvoir le président Thomas Sankara a donné une réponse que l'ami ou les amis ne se trahissent pas et quelques temps après Thomas Sankara a été assassiné par Blaise Compaoré et ce général qui avait prévenu le président de la République est venu s'incliner sur sa tombe pour lui dire c'est lui qui t'a amené dans cette dernière des mers c'est ton ami que tu m'as dit un jour que les amis ne se trahissent pas voilà pourquoi nous les communicateurs non payés du chef de l'État non payés nous lui demandons au moins de mettre son oreille à notre écoute que le président de la République parce que je suis sûr qu'il suit aussi cette chaîne qu'il prête attention à ce que les différents communicateurs qui se disent des lignons sacrées lui disent aussi et sur ces plateaux je lance aussi un cri d'alarme au président de la République comme on dit en Lingala monsieur le président de la République ces gens que vous voyez Jean-Pierre Bemba Vital Kameli Nkode Damboso Baratulukrebo j'aurais souhaité qu'il y ait les visages du président des lignons sacrées qu'on enlève un peu le président de la République ces gens ici n'aident pas le président de la République je peux vous dire je peux vous parler de Jean-Pierre Bemba qui a été à la défense tous ont été réjouis que parce que c'est un ancien rebelle il va donner des solutions parce qu'il est nommé ministre de la défense il a quitté avec zéro bilan je peux vous parler de Vital Kameli il a récupéré JLM je peux vous parler ça ce sont les histoires de l'opposition soi-disant qui disent qu'il a récupéré JLM je peux vous parler de Vital Kameli qui nous a emballé dans l'histoire des 100 jours aujourd'hui il est acquitté il est sain sauf il n'a pas détourné il n'a pas volé mais hélas la vérité reste qu'il n'y a pas de maison préfabriquée les maisons préfabriquées il n'y en a pas c'est ça la réalité la vérité des choses mais au moins Vital Kameli est acquitté il est innocent je prends Mboson Kodia il était président de l'Assemblée Nationale il a persisté qu'il soit toujours là jusqu'à ce qu'il ait devenu deuxième président deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale donc ce sont les gens qui sont vêtus nourris soutenus par la trésorerie publique donc c'est la caisse de l'état qui saigne à cause de ces gens ici voilà pourquoi je demande au président de la république de revoir son entourage ce n'est qu'un avis qui ne me concerne que moi tout en désengageant ma formation politique en tant que communicateur du chef de l'état en tant qu'analyste politique voilà pourquoi j'aimais cet avis au président de la république revoir son entourage certainement c'est une réalité pardon je vous relance si Kabila à l'époque vous disait de manquer même 15 personnes pouvant les soutenir pour développer ce pays est-ce que le président Tisséguet d'aujourd'hui en a trouvé même 5 je ne dirai pas les mêmes propos avec l'ancien président de la république parce que je ne veux pas que Félix se retrouve dans la même cage ou lorsque vous regardez l'entourage de Joseph Kabil vous ne trouverez pas un assistant de l'université vous ne trouverez pas un chef des travaux des professeurs mais vous trouverez des professeurs émérites vous trouverez des professeurs docteurs mais tous ces professeurs là qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph Kabila mais à la fin Joseph Kabila s'est dit je manquais 15 personnes pour changer les congots que faisait Evariste Vouchab auprès de Joseph Kabila que faisait Nehemi Mouidanya professeur d'université auprès de Joseph Kabila que faisait Adolphe c'est Adolphe Le Monde auprès de Joseph Kabila en tant que professeur que faisait Mova Sakai en tant que professeur aux côtés de Joseph Kabila que faisait Obé Minakou et tous ces gens à la fin Joseph pleura je ne voudrais pas cher ami Roland et je lance cet appel au président de la république Félix Antoine Tisséki de Chiloumbo qui est le premier intellectuel de chemin à Kabila 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 qu'il écoute au moins cet alarme c'est la première fois que vous puissiez dévoiler dire le premier intellectuel on cherchait toujours de savoir qui était le premier intellectuel de Kabila Kabila je lance un cri d'alarme au président de la république de revoir ces gens la création de l'union sacrée était-elle ou bien c'est une erreur commise une grande erreur commise par les je ne dirais pas que c'est une erreur commise par les chefs de l'état parce que c'était sa vision c'est lui qui en est initiateur parce qu'il a cette volonté de changer le Congo il a cette volonté que sa population qui lui a donné mandat vive aisement voilà pourquoi il a initié de différents projets nous avons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui c'était une disposition constitutionnelle mais qui était en train de somnoler c'est Félix Tchiseguedi qui l'a réveillé nous avons la gratuité de la maternité c'était c'est un projet que Félix Tchiseguedi a mené ce sont des pouesses qui démontrent que Félix Tchiseguedi a la volonté de changer ce pays mais je voudrais que Félix Tchiseguedi ne se retrouve pas dans la même Marigo avec Joseph Kabila qui plaira qu'il avait manqué 15 personnes alors pour citer avec l'émission Madame Judith aujourd'hui à Premier Ministre et son gouvernement en s'en est au niveau de l'hémicycle pour être investi ou pas par les députés nationaux est-ce que les corollés doivent continuer à croire à cette dame est-ce que les corollés doivent accorder les bénéfices du doute à Madame Judith pour faire avancer les pays qui donnent l'impression de réquiler chaque jour qui passe je suis convaincu que notre parlement notre assemblée nationale plutôt investisse le gouvernement Judith soumis moi aujourd'hui parce que déjà les 15 l'assemblée nationale ira en vacances parlementaires j'ai beaucoup de regrets parce que la classe politique n'a pas vraiment changé vous avez vu comment nous avons eu des députés malléables je me dis si mon ami Trésor Kalala était député il n'essaierait pas je ne sais pas moi dans ces jeux pékinier il n'essaierait pas dans les jeux d'imposer à ce que pour investir le gouvernement il faut qu'il y ait une certaine somme d'argent il était candidat autant que moi dans la même circonscription de mon en bas nous avons donné le meilleur de nous-mêmes des candidats malheureux vous pouvez dire des candidats malheureux mais nous nous disons les candidats n'ont pour clamé parce que nulle part vous ne verrez jamais mettre Papi Diossau attrapé avec une machine à voler mettre Papi Diossau dans les bizettis électoraux que vous êtes sans savoir et donc j'encourage les députés qui sont là de ne pas suivre les chemins ou la voie qu'avait suivi Molière et tant d'autres députés la voie de dormir ils ont transformé l'Assemblée nationale comme étant une chambre où il faut dormir je pense que nous devons donner la chance à Madame Judith Soumy-moi avec son programme qu'il a soumis au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale et j'imagine aussi que les députés nationaux avaient eu la chance ou avaient le temps de lire en profondeur ces programmes là parce qu'il y a certains députés qui ne lisent même pas et d'autres même qui lisent et ne comprennent pas et d'autres même qui ne ni lire ni comprendre ils ne sont là que pour dire alors avant moi je ne peux que soutenir cette dame parce que vous savez qu'elle est entrée dans l'histoire de la république démocratique du Congo c'est la toute première fois que notre pays connaisse un premier ministre féminin donc nous devons la soutenir parce que elle est dans la vision du chef de l'état mais lorsqu'elle va emprunter la même voie que Sama en tout cas nous aurons des armes non conventionnelles à son égard alors à son égard certainement on va on va voir ça dernière question pour chuter avec l'émission pourquoi aujourd'hui le peuple congolais doit-il continuer à croire à la vision du président Tisekedi au régime à Tisekedi le peuple congolais doit croire moi je ne parlais pas de la vision dont ou soit régime mais je parlerai de la personne de un le peuple congolais doit croire à la personne de Félix Tisekedi parce qu'il a notre sang parce qu'il est notre frère je vais vous relater une toute petite histoire que j'ai toujours relatée à notre ami nononcourt sur son plateau des livres à débat nous avons suivi tous un parlementaire européen qui prend la parole et qui dit que nous avons orchestré la mort de Mouzé ici à Bruxelles le plan a été envoyé aux Etats-Unis exécuté 15 jours après mais écoutez la phrase qui intéresse mon entendement c'est que nous sommes allés chercher un jeune des nationalités rwandaises parce que de lui on les manipulerait et ce jeune s'appelait Hippolyte Canabé Hippolyte Canabé arrive au Congo il trouve un professeur Emil Ngoïmoukéna il lui dit moi je veux naître Congolais les Congolais disent que je ne suis pas Congolais je voudrais que tu choisisses un village et que tu me donnes l'identité Congolais ce ne sont pas mes propos chers amis Emil Ngoïmoukéna est décédé le professeur deux jours après la réconciliation catarugaise entre Joseph Kabila et Moïse Katoubi vous avez vu récemment l'anniversaire de notre ancien président de la république même sa formation politique le souhaite joyeux anniversaire alors que lui-même ne répond pas il n'est jamais venu dans aucune des manifestations mais je me pose la question un monsieur qui est jumeau mais on souhaite un anniversaire à un jumeau seulement tout en oubliant sa jumelle ça attirait quand même mon attention sa jumelle n'est pas l'autorité ce n'est pas un problème mais ça a attiré mon attention voilà pourquoi je réponds à votre question que le peuple congolais doit soutenir formellement obligatoirement Félix Tisséke dit parce qu'il est notre enfant et il est notre frère ça c'est de un de deux le peuple congolais doit soutenir Félix Tisséke dit parce que il a la volonté d'échanger ses pays lorsque Félix arrive il trouve les conditions où les enfants étudient le parent certains parents qui n'avaient pas la capacité d'envoyer leurs enfants à l'école il dit ah mais dans la constitution il y a une disposition qui parle de la gratuité de l'enseignement pourquoi ces enfants ne bénéficient pas de cette gratuité est-ce que vous allez dire à cette dame vendeuse des matébélé à ces chaillères des hommes qui vendent les boudins tout comme ceux qui vendent du café à ces enfants là qui nous font cirer nos chaussures qui voient maintenant leurs frères aller à l'école gratuitement vous allez leur dire de ne pas soutenir Félix Tshisekidi non le peuple congolais a l'obligation de soutenir leurs frères leurs fils leurs sangs Félix Antoine Tshisekidi Chilombo le premier intellectuel de Kabayaka Mongra suivi par François Mombard et Papi Djosso vous continuez l'émission les 3ème merci il n'y a pas de confusion c'était votre confusion bon vous ne m'avez pas dit de conclure je vous ai demandé j'ai dit vous concluez merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation merci d'accord merci merci beaucoup pour cette invitation ça c'est une marque de confiance que vous avez fait à mon égard et à la maison comme on dit en latin et aussi vous avez honoré non seulement la maison verte mais aussi vous avez honoré la princesse Adèle Caïda dont je suis un soldat pourquoi pas aussi communicateur privé je vous dis merci pour ce faire je salue une fois de plus je crois pour la 1ème fois mon ami qui nous a assisté dans ce beau plateau je salue au DG Louis-France Kouzekissa qui ne me répond jamais au téléphone je l'ai dit quand même sur son plateau je dis merci aussi à mon ami Nonankuru les journalistes révolutionnaires je dis merci à l'équipe technique aux camarades James qui a permis à ce que nous soyons dans des différentes maisons j'encourage vraiment tous nos camarades Aldec surtout ceux qui sont dans des différentes provinces soyez calmes c'est la politique et il est temps que nous puissions nous donner à la redynamisation de notre parti et je sais qu'en Jésus Christ nous sommes plus que vainqueurs merci à vous pour l'invitation je salue toute la population congolaise qui a eu le temps de nous suivre dans leurs petits écrans bien que l'émission ait été en français je pense que certaines nous auront pris peut-être en chemin nous sommes là communicataires du chef de l'état et de la princesse Adèle Kaïnda nous défendons toujours notre nation la république démocratique du Congo la terre de nos ancêtres c'est un plaisir pour moi de vous recevoir maître papy émission à 16h comme à l'accoutil et vive la république vive la RDC merci à l'accoutil